Coucou, coucou, c'est Mérine ! Oui, merci beaucoup de me recevoir dans ce média, je vous remercie beaucoup. En effet, vous avez remarqué l'omniprésence des médecins sur les plateaux télévisés, beaucoup, beaucoup de médecins dans tous les domaines. Moi-même, je ne suis pas épidémiologiste ou scientifique, grand scientifique, mais tout de même, les médecins peuvent donner leur avis dans tous les domaines, aussi bien les gynécologues que les ORL, que les dentistes, vous donner leur avis. Sur la Covid, puisque, comme par hasard, la Covid est féminin. Donc, nous avons bien sûr des médecins qui, eux, remplissent très très bien leurs salles, alors que les artistes ne remplissent plus les salles. Donc, il est normal que les médecins soient beaucoup plus, je dirais, présents, puisqu'il faut en effet constater, le discours étant toujours un petit peu le même, il faut acter et gérer cette crise de la Covid. Je rappelle qu'il est donc féminin, la crise de la Covid, qui est aussi, qui impacte le système économique, mais qui pourrait aussi emboliser tout le système hospitalier français. Il faut donc prendre en compte et gérer cette crise sans, eh bien, précédent. Alors, c'est aussi pour ça que nous devons prendre la parole tous, aussi bien les médecins spécialisés, épidémiologistes ou grands scientifiques, et aussi les médecins, oui, hein, j'arrive, oui, oui, j'arrive, non, j'arrive, oui. Oui, ben, je l'ai vidée, la poubelle, oui. Ah oui, non, ah non, moi, je ne suis pas, non, 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 moi, je suis au service d'entretien de l'hôpital Cochon, oui. Ah non, moi, je vide les poubelles. Oui, ben, je travaille quand même dans le milieu hospitalier, je peux quand même donner mon avis. Oui, j'arrive. Quoi, je ne suis qu'une merde ? Non. Oui, je suis au service d'entretien de l'hôpital.